Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Brigitte et aujourd'hui, je fais une couronne pour Halloween avec mon pistolet à colle chaude. Le squelette. Je commence par protéger une photocopie d'un squelette avec un sac de plastique transparent. Puis, je dessine avec mon pistolet à colle chaude le squelette. Il ne faut pas que votre colle soit trop chaude, sinon elle va faire fondre le sac. Je dessine sur le côté la cage thoracique, car je veux faire un effet de 3D. Ici, je découpe le surplus du sac pour libérer le squelette. J'ajoute maintenant la cage thoracique et le colle de façon à faire un effet 3D. Le surplus du sac de plastique est fondu avec un fer à embosser ou un fer à air chaud. Là, j'ajoute un fil d'aluminium de calibre 26 pour faire un squelette articulé. Mais vous pouvez utiliser le fil d'aluminium du calibre que vous voulez. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Je peux maintenant lui faire prendre la pause. Sous-titrage ST' 501 Je commence par faire un boudin que je coupe en tronçons et ensuite je les façonne de façon à avoir la racine et la dent. Musique 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 J'utilise comme guide la numérotation des dents et cadrans chez le dentiste. Vous pouvez trouver cette image gratuitement sur Internet. Musique Puis je les fais cuire 11 minutes à 140 degrés Celsius dans un feu. Musique 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 maintenant de les ranger à portée de main. Ici, je prends la photocopie d'un crâne que je mets dans un sac de plastique récupéré. Le plastique empêche ma colle de coller à ma photocopie. Je veux que mon résultat soit transparent. Ici, je dessine avec mon pistolet à colle chaude le crâne. Je travaille à plusieurs couches pour avoir du volume. Musique 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 Puis, j'ajoute les dents. Musique 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 Ici, je recouvre les racines des dents avec de la colle chaude. Musique Musique Comme pour le squelette, je libère le crâne du sac de plastique et fais fondre l'excédent avec un pistolet à air chaud. Musique Maintenant, je fais un crochet que je colle au dos du crâne. Musique Maintenant, les serpents. Ici, je travaille sur un papier d'aluminium huilé pour aider au démoulage. Travaillez à basse température. Musique Après avoir refroidi, les serpents sont prêts à peindre. Musique 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 Comme je n'ai pas de peinture acrylique phosphorescente sous la main, je mélange une cuillère à café de pigment phosphorescent à un quart de cuillère à café d'eau. Puis, j'ajoute trois quarts de cuillère à café de médium acrylique pour me faire une peinture acrylique phosphorescente. Ici, j'ai un médium pour glacer, mais vous pouvez utiliser n'importe quel médium acrylique que vous avez. Je peins les serpents et les laisse sécher. Musique Il est temps d'assembler notre couronne. J'ai déjà la base que j'ai achetée pour quelques dollars. Il me suffit de coller avec de la colle chaude le crâne, les serpents et le squelette. Musique 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 ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Et voilà! Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez « J'aime », partagez-la avec vos amis et inscrivez-vous sur ma chaîne pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Merci! Sous-titrage ST' 501